Messieurs, dames, Bandai continue à nous retourner le cerveau, plus particulièrement la filiale, une des filiales de Bandai à savoir Banpresto puisque la firme dévoile les prochains joujoux qui arriveront au courant février 2023 et au programme du jour il va y avoir du Jujutsu Kaisen, du One Piece, du My Hero Academia et bien évidemment la vie la vie c'est ce qu'il y a autour de moi à savoir Dragon Ball des joujoux sympathiques de prime à bord, on va les décortiquer rapidement, ensemble pour ne pas changer et puis voilà, salut à toutes et à tous, Martin Japan, on passe au gros plan, bisous bisous je commence la vidéo en mode, ouais tout va bien allez on parle un peu de Jujutsu Kaisen, une, deux, trois et quatre figurines ma gueule quatre figurines qui ont l'air sympathiques de prime à bord, même si des défauts sont présents à savoir ici, la belle jointure au dessus du crâne, le tout accompagné des cheveux un peu pâtés modélisés dégueulasses ah, alors est-ce que c'est un rendu Photoshop tout pourri, on verra ça quand ça sortira qu'on sera présenté durant l'événement ou pourquoi pas en rayon j'imagine que ce sera exhibé lors de la Jump Festa, étant donné que ça sort en février je tiens à le rappeler, décembre 2022, Jump Festa, Japon, j'y vais, je tourne, je vous fais je vous retourne le cerveau, je vous retourne le cerveau donc voilà, modélisation sympathique, demoiselle posée sur la chaise de prime à bord, ça a l'air sympa, il faut voir au niveau encore une fois des textures et des défauts, à savoir les jointures à droite à gauche prochain personnage, suivant, hein, suivant, pareil, on est dans le même délire quoi qu'il est un peu plus, un peu plus soigné, j'ai l'impression j'imagine qu'on a du proto sous les yeux, et pareil, j'ai l'impression que c'est photoshopé tellement c'est lisse, tellement c'est propre, comme si l'image avait été adoucie tout simplement, je le vois surtout au niveau des mains, c'est un peu space quoi qu'il en soit, pourquoi pas, ensuite, hop là, ça par contre tu sens que la peinture bleue a bien été posée sur sa gueule c'est pas très très plaisant à visionner, rien qu'avec l'image promotionnelle ça donne pas envie, à voir, dans la réalité, mais j'imagine que ce sera une peinture dégueulasse, un peu épaisse, un peu baveuse ils peuvent s'améliorer, en rendant le tout mat, pareil, c'est quoi ça ce qui est en plein milieu, c'est ce trait là, un peu jointure dégueulasse un peu space, c'est pas de la jointure, c'est quand tu fais ça dans un moule après il reste des résidus à la con, là, à cause du moule justement après l'aspect est un poil goudronneux, les chaussures sont clinquantes très brillantes, bon, rien de fou et là, c'est la meilleure des 4 je trouve, voilà il n'y a pas beaucoup de défauts, en termes de jointure globalement elle est sympathique, j'ai l'impression qu'il y a différentes textures un léger brillant sur les vêtements, et ensuite un laqué carrément sur les bottes on sent bien le cuir, tu vois, ça sent la peau de bête ils ont ajouté un petit effet chromé sur le revolver j'aime beaucoup, et les cheveux, à voir mais sur les 4, franchement, c'est la plus jolie on va continuer, messieurs, dames, avec une licence que vous adorez tous bim, One Piece, évidemment 2023, alors nous avons les WCF WCF, j'allais dire BWFC, mais non, WCF voilà, hop, 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 et hop sympa, sympa, de toute façon c'est One Piece, j'ai rien à dire c'est classe, c'est beau, on a toujours les mêmes persos bon, ça, ça ne change pas mais très, très appréciable les prochaines figurines, à savoir ici la Battle Record Collection de l'eau on l'avait vu lors d'une exposition figurine et je ne sais plus, c'était Garnicas ou quelqu'un d'autre qui avait partagé des photos donc ça, on avait vu les protos directement via des clichés ah, c'était les journalistes, pardon Dengen Keobi donc là, ils nous partagent les images promotionnelles même chose ici avec la Grand Line Lady même chose ici, Grand Line Lady donc volume 9 et volume 10 et on termine avec la Grand Line Men volume 24 voilà, ça rigole pas la belle jointure, etc voilà, c'est mignon, c'est sympa j'ai l'impression qu'ils ne se prennent plus la tête avec les jointures autant il y a certaines figurines, ils essaient de cacher de faire un rendu propre là, allez, on est en boîte surtout là, c'est pas joli, c'est pas beau, ça se voit voilà bon, WCF, on valide les Grand Line Ladies, à avoir là, Luffy, bon, c'est toujours pareil Luffy putain, la cordette, par contre, elle pue la merde elle pue la merde, limite, elle est en train de léviter c'est censé retenir le chapeau à la base parce que là, une cordette qui vole un petit peu au-dessus du torse c'est un peu bizarre à moins qu'il ait un crochet sur le dos pour mettre son chapeau mais là, c'est un peu space My Hero Academia, t'es chaud ? allez, on commence avec du louloulour Amazing Heroes, volume 28 valeur sûre valeur sûre je veux dire, les Amazing Heroes, c'est une gamme appréciée des collectionneurs et on est sur quelque chose de pétant d'agréable, de plaisant à l'oeil j'ai rien à dire très propre, très très propre seul petit défaut, à mon sens je pense que ça va manquer de nuances au niveau des vêtements donc là, c'est surtout les lumières, les jeux de lumière qui trompent l'oeil t'as l'impression qu'il y a un dégradé, tout ça et tout mais non, je pense que ça sera couleur neutre et basta le visage et les cheveux sont très bien travaillés je n'ai rien à dire, la modélisation globale est sympathique là, on a quoi, de la peinture un peu baveuse mais je pense que ça va le faire ensuite, nous avons alors messieurs dames, messieurs dames de Age of Heroes deux figurines hop et hop d'un côté, vous avez alors Chaozuma et Critty je connais pas ce perso en même temps, je me suis arrêté My Hero Academia à la saison mi-saison 4 il était s'il est sorti durant les épisodes que j'ai maté ça veut dire qu'il m'a pas marqué l'esprit mais je pense pas donc je vois pas qui c'est mais j'aime bien son design il faut vraiment que je m'y remette et non pas à l'anime, mais plutôt au manga de toute façon, tous les fans de My Hero Academia me recommande le manga dans mon entourage et non pas à l'anime mais globalement c'est sympathique jointure au niveau entre le buste du coup et les bras et après globalement ça a l'air super propre elle, elle vient tout droit de Dragon Ball Super c'est qui Kefla ? c'est ça, je sais même plus cette héroïne là m'insupporte la la brolilette la brolette on va l'appeler la brolette non pas la branlette quoique oh je reprends mes esprits pourquoi une coupure ? ah bah j'ai pas envie de te dire ce que je viens de faire je viens de récupérer un colis c'est bon oh petit coquin t'as toujours toujours l'esprit mal tourné c'est fou avec vous alors sympathique j'aime bien les textures chromées le petit côté chromé sur les vêtements ça porte le petit côté clinquant le petit côté métallique également c'est quoi ? une espèce de jupe en ceinture ou une ceinture en jupe délire ensuite les bottes un peu héroïne machin j'aime bien le délire globalement elle est très bien réalisée même les cheveux on est pas sur du pâté dégueulasse on est sur quelque chose de sympathique bref pourquoi pas Amazing Heroes plus volume 2 elle claque sa maman je trouve que l'expression faciale le côté bien énervé est super bien retranscrit dans cette figurine là il est il est vénère il est badass il veut péter des gueules il est dynamique mais pour moi c'est une figurine qu'on a déjà vue oh les déco en train de virevolter dans tous les sens j'ai des éclairs j'ai des machins je suis en train de sauter je vais mettre une patate je vais mettre une patate je vais mettre une patate oui il y en a un milliard il y en a un milliard après l'avantage et ça je ne le cesse de le répéter de ce genre de figurine c'est que comme c'est récent c'est facilement trouvable et surtout à bon prix après si tu recherches de vieilles figurines de déco en train d'envoyer une patate il est vrai que selon la figurine la gamme et du coup la cote tu vas craquer ou non mais bon c'est plutôt cool et elle est super propre en termes de mobilisation rien à dire bon la peinture bave on est j'imagine sur le proto mais pas impossible que du coup ça dégueule un peu au niveau du produit définitif mais globalement elle est plaisante elle est super plaisante allez maintenant on va zyuter un peu la vie à savoir dragon ball on va commencer avec du caca un beau un bon bon gros tas de merde les drape cap que vous connaissez les espèces de gachapon ça ressemble à des gachapon avec des mises en scène mini diorama si tu préfères vendu une blinde tout est fait par ordinateur maintenant en termes de mobilisation machin c'est de la merde les dernières drape cap dragon ball ça pue le fion et du coup on a droit à un aperçu des joujoux non plus de rendu 3D dégueulasse de proto de machin maintenant on a les joujoux sous les yeux on va commencer ici avec un bon gros tas de merde ah cette odeur de diarrhée elle a ça rentre dans les narines elle est incroyable ah c'est de l'acide pur oh c'est dégueulasse putain de merde non mais c'est immonde c'est immonde je veux dire là il n'y a pas tortiller les fesses j'ai beaucoup beaucoup de mal ça sent la merde vous avez ensuite hop là freezer Goku en train de se mettre une patate ils ont des petits bras la modélisation était un peu un peu décalée enfin je ne sais pas il manque quelque chose regarde la tête de Goku elle est énorme par rapport au corps enfin je ne sais pas il n'y a rien qui va ça ne me plaît pas ça ne me plaît pas déjà que le rendu 3D je trouvais ça bof de chez bof mais alors là au secours ensuite on a du Goku alors je passe en blue Kaioken fois un milliard ah je suis en colère tiens regarde comme je suis beau non tu n'es pas très très plaisant à l'oeil oh putain de merde alors qu'est-ce qui ne me plaît pas le dynamisme en fait le côté dynamique je trouve déjà le personnage ultra maigre je trouve que le côté dynamique n'est pas très dynamique ils ont dû mettre une aura bien plus conséquente autour de lui parce que là ça fait vraiment tout petit tout pas beau la perspective elle est dégueulasse quand tu le regardes de face elle est dégueulasse un peu de côté j'ai envie de te dire pourquoi pas et encore mais bon sens les cheveux en mode banane le visage et attention j'imagine qu'ils ont sorti ça en mode proto et quand tu ras ensuite les moules les machins et quand ça va sortir dans les usines on l'avait vu avec les anciennes drape cap il y a des yeux des pupilles qui partaient dans tous les sens des modélisations de nez aplati pour certaines figurines des mâchoires décalées c'était catastrophique des doigts knackis tu peux les couper en faire un barbecue je vous l'ai dit l'odeur de la diarrhée est bien acide voilà donc c'est c'est pas c'est pas fou c'est vraiment pas fou ensuite la drape cap qui se distingue un peu des 4 parce qu'il y en a que 4 c'est celle-ci elle est un poil correct je ressens un peu l'esprit d'époque l'esprit d'époque ce que j'entends par là les anciennes drape cap en termes de modélisation ça reste passable attention j'ai pas dit que c'était fantastique parce que regardez par exemple la jambe qu'est-ce qu'il a le pied est tendu il est défoncé il est défoncé c'est celle qui passe un peu mieux elle est mal emboîtée regardez putain on a merdé sur l'impression 3D les mecs allez hop on remet dedans c'est c'est passable parce que le visage est plutôt bien réalisé le gothen sur les épaules et tout ça reste correct j'aime bien le côté perspective regardez ici la petite chichi qui part en mode vénère on retrouve un peu l'esprit de la gamme drape cap dans cette figurine là à voir en vrai mais bon on est pas non plus dans l'excellence et on va terminer avec la pire la pire des 4 la pire des 4 Vegeta bingo ce qui me dérange alors voilà attendez est-ce que j'ai pas une image de meilleure qualité je crois que c'est la même on peut voir tac ouais c'est la même hop qu'est-ce que c'est que ce crâne il est en super saiyajin 3 avec des sourcils ou quoi ah pour moi là il est en super saiyajin 3 avec des sourcils et surtout regardez la forme du crâne de la calvitie là de l'espace qui tourne un peu sur le côté qui revient mais qu'est-ce qu'il s'est il s'est pris une patate ah c'est Stallone voilà il s'est fait un petit combat sur le ring et là du coup il a la gueule défoncée parce qu'on lui a mis des patates dans la tronche adrien ah bulma bulma on touche pas ma bulma c'est de la merde ah non mais oh putain les yeux en plus y'a aucun volume y'a aucun volume du coup t'as l'impression qu'ils ont foutu une peinture sur le visage plat et y'a pas ce côté un peu volume au niveau des des globes oculaires par rapport aux autres où y'a un tout petit volume y'a toujours ce léger volume au niveau des yeux vous le remarquerez au niveau des figurines et là c'est plein sa race et c'est pas beau c'est pas beau bulma c'est dur c'est dur c'est dur pour moi de vous présenter cette merde qui va acheter ça levez la main je vous vois là attention ah là 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 oui je suis dépité allez on enchaîne avec du lourd enfin du vrai du voilà on va commencer avec la D-Cross Mataria de Piccolo qui arrive du coup en février 2023 qui est plutôt pas mal le problème maintenant des D-Cross Mataria c'est qu'ils se font plus chier au niveau des couleurs plus chier au niveau du rendu y'a plus de dégradé y'a plus y'a plus ce côté un peu clinquant au niveau des couleurs des textures etc mais en termes de modélisation et de réalisation de toute façon y'a rien à dire c'est impeccable le corps est top les petites pliures à droite à gauche ça passe le rendu est plutôt cool là ils ont rajouté une petite lumière pour donner une intensité du coup à l'attaque le Makako Sampo vous pouvez le dégager vous êtes pas obligé de le mettre en plus ils l'ont bien collé au doigt je trouve ça moche ils auraient dû faire un petit espace un tout petit espace très 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 fan des Venas sur le crâne très fan du coup des Venas également au niveau de la nuque franchement elle est vachement cool les Dikros Materia ils arrivent à faire un truc de malade mental de nous régaler ils nous régalent à chaque fois y'a des magines boue qui arrivent et tout rien à dire mais c'est juste que je trouve qu'en termes de encore une fois qualité tout ce qui est texture et couleur et bien ça a baissé ça a baissé heureusement ils ont pas changé la modélisation ça reste impeccable et généralement c'est messieurs messieurs mister Varrock qui s'occupe de la gamme on enchaîne ensuite messieurs dames avec des matchmakers alors je comprends pas du tout le délire pourquoi prendre Goku et Vegeta de Dragon Ball Super Super Hero alors qu'on les voit quoi 5-10 minutes dans le film il faut sortir des Goku ou des Vegeta cool mais ça vient du film autant sortir le reste plutôt pourquoi ne sortir des personnages dont on se contrefoue dans ce long métrage ah je vous le dis quand vous allez le voir dans quelques jours ça sort le 5 octobre en France pour ceux qui ne l'ont pas vu cette séquence là ne sert à rien elle dure 5-10 minutes et basta mais bon on a la justification au final elle est là la justification de cette course c'est qu'on a des figurines de Goku Vegeta au final bref on va rester neutre je trouve qu'elle est plutôt jolie elle est très bien réalisée globalement j'aime bien voilà limite elle est mieux que le design du film bon on a la jointure sur le crâne on a quelques jointures également ici j'imagine que ça s'embratte entre le buste et les jambes mais globalement ça reste correct on n'est pas dans l'excellence ça reste potable du coup on a Vegeta aussi et Vegeta est très bien du coup je trouve que Vegeta est mieux que le film également il est beaucoup plus barack beaucoup plus en termes d'organisation beaucoup plus agréable je trouve voilà les deux sont propres matchmakers rien à dire voilà ça fait la bagarre ça se rentre dans le tas voilà vous avez un aperçu des deux personnages après bon bah à vous de voir juste une petite parenthèse ça sort le 5 octobre en France à partir du 5 du 6 je me lâche ah je vous le dis les gens je me lâche j'ai tenu 3-4 mois c'est sorti en juin je sais plus bon quelques mois au Japon niveau spoil machin après quand il y aura des annonces de figurines de différents personnages dont je me tairai pour le moment pour ceux qui n'ont pas encore vu par SP et bien c'est bon c'est sorti moi je considère que c'est bon vous l'avez vu je vais pas attendre non plus 1000 ans voilà 5 octobre 6 octobre dès qu'il y a des grosses annonces de figure de machin je balance alors voilà regardez c'est sympa et pour ceux qui ont la référence cette ces figurines là matchmakers s'inspirent au final d'une cardasse qui a été distribuée dans un petit livret hop là regardez Goku et Vegeta qui mettent une patate putain mais c'est dingue comme quoi le design est totalement différent le design là qu'on a en CGI de Goku est totalement différent là il fait beaucoup plus Dragon Ball classique années 90 tu vois là on est sur du super putain c'est dingue ah l'a dit il fait dingue oh putain je vais la retrouver cette image de merde elle est là comme ça je regarde en même temps tac je vais faire un zoom sur le Goku on le voit bien ce côté là bim bim ah rien à voir là on est sur un Goku svelte au niveau du visage les cheveux qui partent un peu dans tous les sens également dans le film là c'est un peu mieux de travailler j'ai l'impression ah dans le film le Goku je le trouve pourrier et puis et puis voilà même le Vegeta même le Vegeta Vegeta est bien plus clinquant en figurine du coup donc voilà ça ce sont quelques clichés photos promotionnelles images promotionnelles qui ont été dévoilées pour février 2023 concernant différentes licences il n'y a pas tout tout n'a pas été dévoilé une partie pour différentes franchises et bien évidemment on se penchera sur les prochaines photos promotionnelles lorsqu'elles seront diffusées par Bandai j'imagine à la fin de l'année voilà puisque février toujours deux mois avant et en décembre je tiens à le rappeler Jump Festa rendez-vous du coup avec moi sur la chaîne je vous ferai une balade des allées je vous ferai des reviews de figurines pourquoi pas de jeux vidéo également parce qu'il y en aura et on est bon c'est bon on a tout tranquille bon bah écoute repose-toi bien tranquille on est bien dis-moi s'il y a des choses qui te chauffent toi dans les parages moi je parle en monstre c'est bientôt Halloween de toute façon et comme d'habitude je vous invite à mes séries sur Twitter, Facebook et Twitch Marty Japan et je vous dis à très bientôt allez salut j'en ai marre allez où le putain de bouton